bonjour à tous donc on est lundi 15 août il est 15h50 je reviens vers vous pour faire mon petit carnet de projets donc sur ce côté là comme je vous ai dit hier c'est ma liste de diamond painting que j'ai fait donc j'ai déjà fait le père noël ensuite du coup à la fin j'ai fait la liste diamond painting que j'ai ceux qui sont stabilotés en rose claire ce ceux qui sont déjà faits et ceux qui sont entourés c'est ce que nous sommes en train de faire je dis nous parce qu'il ya enola aussi dedans donc moi je suis en train de faire le paradis dans le livre qui est dans mon chalet la gorgeous de noël qui est là et enola est en train de faire avengers voilà ensuite je retourne du coup mon carnet et là j'ai mes points de croix terminée qu'il faut que je commence et là j'ai fait ma pile à broder donc là je vais mettre un petit dessin je ne sais pas quoi encore donc là par contre j'en ai un peu plus parce que du point de croix ça fait depuis 2000 ça fait que j'étais enceinte de mille laine donc ça fait 20 elle a 22 ans cette année voilà ça fait 22 ans que je brode donc là j'en ai par exemple 45 j'en ai terminé quelques-uns voilà ceux qui sont stabilotés pareil et ceux qui sont en cours évidemment sont entourés n'est ce pas donc des ans cours j'en ai plein un voilà donc et bien c'est parti je vais aller avec vous alors le problème c'est que depuis que j'ai commencé j'ai pas tout gardé en photo malheureusement j'en ai quelques-uns encore là je pourrais pas les mettre dans l'ordre parce que je ne sais pas du tout alors attendez je vais repartir du coup sur mon blog grâce à lui je je saurais un peu dans quel ordre sachant que je les ai mis aussi sur un sur un dossier je vais voir ça peut-être que je vais faire sur le dossier alors nous allons commencer par quoi je ne sais pas parce que j'ai fait des échanges des échanges aussi voilà donc déjà je vais commencer par découper hop là pardon je passe devant je suis désolé ce que je vais faire c'est que je vais les découper et ensuite je vous reprends parce que sinon ça va être trop long alors ça y est j'étais cherché du weshitepe weshitepe du coup je vais mettre un petit un petit marc page je ne sais pas trop comment je ne sais pas si je le mets sur le côté là aussi je le mets en l'air sur le côté peut-être alors je vais faire ça comme ça j'aurais pu en prendre un plus petit mais c'est pas grave voilà je vais sortir un petit peu quand même ah ou alors peut-être en mettre deux ouais j'aurais peut-être dû mettre plus petit bon ça va faire pareil de l'autre côté voilà en gros on va faire ça comme ça ça si je ferme je le vois alors c'est parti j'ai tout découpé j'ai préparé j'ai noté derrière les petits les petites photos quand est-ce que je les avais fait etc parce que je ne m'en souviens pas donc ça c'est un calendrier de l'avant donc je peux les mettre ensemble parce que c'est la même alors on va prendre la colle que j'ai caché là-haut je vais juste me reculer un tout petit peu voilà parce que sinon vous êtes beaucoup trop pris alors je vais noter par contre je notais donc je vais noter ce que c'est les gens je sais pas quel crayon choisir comme d'habitude voilà voilà je sais pas je vais prendre du bleu ouais on va prendre du bleu comme ça donc ça c'est alors par contre je m'en souviens pas du tout faudrait que je retrouve dans les cahiers ça c'est une lettre un marquoir je ne sais plus nous plus donc je rechercherai un donc on va dire que c'était un du coup un calendrier de l'avant 2011 donc je vais mettre là donc c'était sur le forum des copines c'est un forum de pointe croix et moi il fallait que je l'offre à isapat donc c'est son c'est son petit nom son petit nom donc le calendrier de l'avant consiste à faire 24 petits paquets 25 même puisque le matin le samedi matin sous le sapin on a le 25e petit cadeau et j'avais fait du coup une toile avec c'était la lettre i avec tout tout dessus voilà alors après c'est tout ça c'était la lettre i je vais le noter en je sais pas donc lettre i et j'irai chercher pour si je trouve sur quel livre parce que toute façon je dois l'avoir quelque part et ici son autre cadeau c'était une cartonnette là voilà donc c'est une petite carte comme ça que j'ai brodé et après dessus on met soit notre fil soit un ruban c'est ce que vous voulez en fait donc là c'est la cartonnette et il faudra que je retrouve aussi le livre je crois qu'à cartonnette il y a deux aînes marines bien sûr c'est pas joli après j'essaie vraiment spécifique mais bon je peux on appelle ça une cartonnette fil voilà donc je vais coller tout ça bon il y en a certains que j'ai pas retrouvé je sais pas du tout où est ce que je les ai mis enfin j'ai les toiles brodées mais j'ai pas de puis y en a que j'ai offert aussi et j'ai je pensais ça remis sur mon blog et en fait pas du tout pas du tout voilà donc je vais continuer comme ça et je vous reprends après pour le final et voilà donc j'ai fait comme ceci j'ai mis qu'est ce que c'était à qui je l'ai offert là et après faut que je trouve du coup d'où ça vient donc je sais pas si vous voyez si vous voyez donc là c'est pareil ça c'était en 2012 là c'est mes échanges encore un calendrier de l'avant encore un calendrier de l'avant là c'est un s al donc c'est un stitch long dont ces brodons ensemble ça je les fais en 2014 je l'ai fait en 2015 celui ci donc voilà les échanges voilà mes petits mes petits trucs je suis bien contente de les avoir mis là celui ci c'est mon dernier que j'ai terminé enfin mon avant dernier je l'ai commencé en 2010 et j'ai fini en 2020 vous pouvez voir que ça fait longtemps bref voilà donc j'ai fait mon petit livre je suis assez contente donc voilà pour ça allez c'est fini à plus bonjour à tous on est mardi 16 il est un peu plus de 20 heures je viens vous voir aujourd'hui pour vous dire que j'ai terminé ma lecture de faux petit ami l'automne un menteur de eden finley aux éditions et mixing bookmark c'est l'histoire de maddox qui est un menteur voilà comme son nom l'indique il a déclaré à l'âge de 18 ans lorsque sa petite amie l'a demandé de l'épouser donc du coup il vit dans un petit village où tout le monde se connaît et il a dit qu'il était gay pour pour s'enfuir voilà pour ne pas l'épouser et pour partir dignement on va dire là on est deux ans plus tard je crois et il s'avère que en fait cette fille je sais plus son prénom est la fille des meilleurs amis de ses parents et ben là elle se marie et il faut qu'il vienne au mariage et donc là ses parents ben ben pense qu'il va venir avec son petit copain n'est ce pas sauf qu'il n'en a pas donc il demande à sa meilleure amie c'est ici de voir avec son frère s'il serait d'accord de jouer son faux petit ami son frère qui est démon qui est un qui est homosexuel et lui fait quoi comme travail je ne sais plus quoi je sais pas bon c'est pas grave on s'en fiche et démon au début ne voulait pas trop parce que ça n'intéresse pas de jouer ce genre de choses et puis en fait sa soeur le fait du chantage donc voilà ici colle est en fait stacy et maddox donc son meilleur ami ils travaillent ensemble ils sont connus à l'université et ils sont des blagues tout le temps voilà mais des genres de blagues des blagues assez gentil et des blagues parfois pas très gentil et le frère donc démon est pareil que stacy et il n'en loupe pas une pour pour embêter maddox voilà démon est un ancien beijo baseball je crois il s'est blessé et ce qu'ils demandent à maddox c'est en échange et bien il faut qu'il trouve quelqu'un pour pour il va je vous dis pas tout il s'est blessé au baseball et du coup maintenant il est manager sportif et pour monter sa carrière il lui faut un sportif voilà et maddox dit qu'il en connaît un voilà donc il va lui présenter quelqu'un bon bref voilà et c'était assez sympa j'ai bien aimé c'était assez rigolo maddox et va découvrir en fait qu'il est bi et il va mettre un mot sur ce qu'il a ressenti quand il était jeune et qu'il avait un colocataire et qu'ils avaient joué à touche pipi ensemble et et voilà grâce à démon ils vont ils vont voilà mettre un mot sur ça et il va pouvoir dire ses sentiments etc sauf que démon lui ne veut pas sortir avec maddox parce qu'il a déjà joué la carte du je sors avec un hétéro qui devient bi et en fait qui me jette donc du coup ça n'intéresse pas du tout et voilà donc il va y avoir un petit conflit d'intérêts et voilà c'est assez sympa c'est alors là ils sont il ya je vois qu'il ya six tomes et c'est pas fini et c'est pas fini donc voilà j'ai là je crois que j'ai le tome 2 déjà donc voilà c'est une bonne lecture j'ai beaucoup aimé et j'ai entamé j'ai entamé un hybride le tome de slay de lauren donneur aux éditions milady j'avais déjà lu le 1 ce sont des une société pharmaceutique qui qui ont joué de l'adn entre des humains et des animaux donc il ya des chiens des chats et des singes et ils ont créé des hybrides donc des hommes des hommes avec de l'adn des deux un humain et animal et l'état a découvert ça parce qu'en fait qu'ils voulaient en faire des super ils voulaient en vendre quelques-uns dans les militaires parce que c'est une force surtout ceux qui sont des gorilles et l'état a découvert ça et ils ont été relâchés enfin relâchés surtout mis dans un parquet on va dire dans un endroit afin d'être protégé des des humains je sais plus comment on dit ceux qui veulent tuer tout le monde là voilà donc voilà et là nous allons suivre slay donc qui s'appelait normalement 215 c'est matricule 215 qui a été récupéré quand ils sont sortis quand les policiers tout ça les ont sorti de de leur cage là il a été emmené à l'hôpital parce qu'il était blessé et il a été recousu tout ça par trichat qui est une un médecin et il s'avère que quand il s'est réveillé il a voulu la tuer et surtout lui faire l'amour la violer surtout parce que elle était pas d'accord elle et en fait il est les policiers tout ça on réussit à rentrer dans la chambre et à l'endormir et là c'est deux ans après elle a réussi à rentrer dans le dans l'endroit où ils habitent tous en tant que médecin et elle doit s'occuper d'eux sauf que là elle est un peu un peu en colère parce que bon d'abord slayde ne se souvient pas d'elle voilà donc ça la met un petit peu en colère et et en fait elle était censée en apprendre plus sur les hybrides et parce qu'elle aimerait faire une étude savoir s'ils peuvent avoir des enfants et sinon pourquoi et qu'est ce qu'elle pourrait faire elle en tant que médecin pour les aider voilà parce que dans le premier tome il ya un hybride qui s'est mis en couple avec une femme voilà et ils essayent d'avoir un enfant donc elle aimerait bien les étudier sauf que slayde n'est pas d'accord n'est ce pas voilà j'en suis qu'au début je n'ai commencé que voilà j'ai lu 30 pages donc je vais faire ça demain je reprends le travail j'ai pas envie nous on est obligé les vacances c'est fini voilà mais j'ai perdu mon bronzage parce que là il fait pas beau ça fait déjà deux trois jours qu'il fait pas beau et j'ai pas encore été au soleil donc j'ai perdu mon bronzage c'est triste mais bon c'est pas grave c'est la vie il faut bien recommencer les vacances ça dure pas d'éternité allez sur ce je vous laisse et je vous dis à demain peut-être bonjour à tous alors on est lundi 22 août je vous ai pas pris de la semaine j'ai pas eu le temps largement la semaine dernière je vais vous prendre comme vous pouvez constater je suis enrhumée donc je vais parler un petit peu du nez je suis désolée mais là voilà j'ai repris le travail et je suis malade normal j'allais vous dire normal j'ai terminé donc du coup hybride je sais pas si j'en avais parlé mais je vais finir si j'ai dû vous le dire quand même donc j'ai bien aimé on en apprend un peu plus sur les hybrides il va arriver quelque chose à tricha le médecin du coup ils vont essayer de la protéger on va pas trop quand même on va essayer de la protéger donc ils vont l'envoyer dans la réserve et voilà donc c'était très bien j'ai bien aimé j'ai j'ai pris le chant bennett non le clan bennett le tome 3 le chant du coeur de tg clou nos éditions mx5 bookmark voilà mon bébé il est trop bien ah là 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 j'en suis déjà pas mal j'en suis déjà à la 288e page alors attendez parce qu'on me perle donc je vais baisser son et il y en a 580 voilà nous allons retrouver robbie qui a été capturée par le mage la livingstone là pour qu'il soit son sa main tueuse on va dire voilà parce que c'est un c'est un loup transformé en oméga donc ils ont les yeux violets et et en fait il va il va retourner voir la meute des bennett parce qu'il fait partie du clan des bennett il est le compagnon de kelly et en fait il va y avoir une bagarre avec livingstone et tout enfin voilà il ya plein de choses qui vont se passer et robbie n'a plus aucun souvenir parce que livingstone le mage lui a tout enlevé voilà il a que les souvenirs de sa maman quand il avait 6 ans voilà donc tout le reste sachant qu'il a 29 ans voilà tout le reste il s'en souvient pas donc c'est un peu compliqué pour lui sachant que là il retombe dans sa meute d'origine non c'est pas sa meute d'origine dans la meute des clans bennett et il a aucun souvenir d'eux et tout le monde croit que c'est un traître et voilà donc c'est un peu compliqué et c'est triste pour lui parce que alors c'est triste pour kelly parce que du coup il retrouve pas son compagnon et tout ça parce que robbie lui se souvient de rien et c'est triste pour robbie parce que lui il croit que enfin il croit qu'on le ment le clan bennett le ment parce qu'il a appris que le c'est le clan bennett l'ennemi voilà donc il a été conditionné pour l'inverse donc voilà c'est un peu compliqué pour tous les deux mais c'est une bonne lecture et j'avance hyper vite parce que ça se lit ça se lit facilement et après il reste le tome 4 et je sais pas si elle a fini ou pas je sais pas voilà j'ai plus le tome 4 à m'acheter voilà sur ça côté lecture donc je reprends ce soir c'est ma grande semaine de travail là je reviens de l'équitation mais il y avait son stage elle en a encore pour jeudi vendredi elle passe son galop 4 et après c'est fini et voilà voilà donc là je suis un peu fatiguée j'ai dormi un petit peu ce matin je pense que je vais dormir ce midi parce qu'il faut s'en forme pour cette nuit n'est ce pas et voilà c'est tout ce sera tout je voulais faire un peu d'épée mais je sais pas si j'aurai la foi parce que j'ai mal à la tête quand je me concentre trop c'est pareil ce week-end je voulais faire du point de croix et en fait j'avais trop mal à la tête j'ai pas réussi donc lire ça va parce que voilà c'est écrit assez gros on va dire quand même voilà mais dès que je commence à avoir mal à la tête je peux arrêter quoi c'est pas me concentrer sur des petits carrés ou des petits ponts c'est pas pareil donc voilà je sais pas ce que je vais faire j'ai des papiers aussi à préparer le matin je passe mon irm à 8h20 ça va être chaud je sais pas comment je vais faire pour rentrer à la maison je pense que je vais dormir un peu dans ma voiture sinon je sais pas comment je vais faire je sais pas il faudrait un petit bouton qui ramène la voiture toute seule à la maison ça serait cool ça bon allez c'est une trêve de bavardage je vous laisse et je vous retrouve plus tard je ne sais pas quand hello tout le monde donc on est toujours le même jour on est lundi il est 15h46 je vais faire un peu de dp avec vous voilà vous voyez oui oui je voudrais terminer ma gorgeous j'essaye 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 mais c'est pas facile alors il me faut du 814 c'est un peu le bazar dans mes petits trucs mais bon on va y arriver je suis désolée si je suis un peu malade je fais que d'éternuer alors je voulais aussi en profiter pour parler un peu avec vous des films et séries bon alors que j'ai un peu regardé savoir où j'en étais un peu hop alors avec Magali on continue avec buffy bien évidemment sinon ça serait pas drôle là on est dans les épisodes où fesses est arrivé donc c'est la saison 3 je mets un peu plus de lumière parce que parce que je vois pas très bien les petits carrés giles s'est fait enlever le rôle de deux observateurs parce qu'il y a eu du ça revient ça revient ça revient c'est parce qu'elle a pas réussi le test quand elles ont 18 ans les chasseuses doivent passer un test celles qui survivent à 18 ans bien évidemment doivent passer un test avec un donc elles sont dans un dans une maison enfermés avec un vampire et elles ont pu leur pouvoir pendant 48 heures et elles doivent se débrouiller sans grâce à ce qu'elles ont appris pendant leur année de exécutrice voilà sauf que ça a pas plu à buffy quand elle a appris ça donc elle a fait la tête à giles et en fait comme giles a raté son l'initiation enfin son initiation oui parce que lui aussi est évalué parce qu'il a dit à buffy en fait ce qui se passait et en fait parce que giles lui bah lui il trouvait que c'était un peu dégueulasse de laisser l'exécutrice sans pouvoir face à un vampire qui ça fait des années qui le garde en captivité là les observateurs voilà sachant que ça n'avait encore jamais été fait cette cette initiation parce que buffy est la seule à vivre jusqu'à 18 ans voilà en général les autres exécutrices elle en fait elle découvre leur pouvoir à 16 ans et à 17 ans elle meurt quoi donc en gros tous les ans il y a une nouvelle exécutrice qui arrive et donc face est toujours est toujours dans la ville de sunnydale parce que buffy est morte logiquement elle est revenue à la vie et donc face a été élue exécutrice de la ville de sunnydale bon mais buffy est revenu évidemment voilà nous avons aussi monsieur spike qui est revenu on sait pas encore pourquoi pour le moment il est d'un petit peu ah oui c'est parce qu'il veut récupérer de rusilla voilà et il est de temps en temps buffy voilà nous avons angel qui est toujours là qui est toujours qui a toujours son âme et qui est accroché à buffy comme un mollusque à son rocher n'est pas voilà il n'a pas encore pris ses esprits il est accro à buffy et puis voilà donc nous avons aussi ah oui nous avons willow et et alex qui se sont embrassés et évidemment mince loulou garou là je sais plus comment il s'appelle et la petite amie de alex ils les ont vu donc tout le monde a cassé tout le monde s'est séparé voilà c'est la guerre comment il s'appelle je me rappelle plus bon bref c'est pas grave voilà où on est avec buffy on n'a pas fini on est qu'à l'épisode 13 mais bon là je travaille toute la semaine on va pas pouvoir les voir mais après c'est la rentrée donc maili on se verra que le week end donc ça va être un peu compliqué donc je sais pas encore comment on va faire pour pouvoir continuer je n'en sais rien on va regarder à la télé parce que ce sont des vieux dvd que j'ai voilà hop lui c'est fait ensuite on a regardé j'ai regardé je dis on parce que je crois que mon mari il me regarde avec moi reprisaille avec Bruce Willis je crois que c'est un coup monté je sais plus je sais plus trop j'ai mon cerveau qui veut pas réfléchir c'est triste quand on veut faire une vidéo moi je vous le dis voilà après j'ai regardé le monstre des mers sur Netflix le petit dessin animé là ça ressemble un petit peu à dragon mais j'ai beaucoup aimé c'était sympa alors ce sont des familles de chasseurs qui chassent les dragons en pleine mer et enfin les monstres des mers pardon c'est pas les dragons c'est les monstres des mers et là il y a un chasseur qui revient qui est très connu etc et il y a une petite fille qui est orpheline fille de chasseur et de chasseuse et plus tard elle veut devenir chasseuse aussi donc elle essaye d'embarquer dans le navire de ce fameux chasseur et elle va se retrouver en pleine mer avec lui et il va leur arriver des péripéties et ils vont découvrir pourquoi ils chassent les monstres etc etc c'est assez sympa j'ai bien aimé les filles l'ont pas encore regardé mais c'était cool voilà les filles je crois que c'est tout parce que le reste je vous l'ai déjà dit bon après j'ai encore regardé nos coeurs meurtris parce que qui aime bien aime bien j'adore ce film je suis collée c'est le film avec Sophia Carson franchement il faut le regarder il est trop bien c'est une romance mais elle est vraiment trop bien voilà allez sur ce je vais vous laisser je vais faire un peu de DP et je vais écouter là je suis en train de regarder le vlog de Anaïs son petit vlog qu'elle a sorti donc je vais regarder ça et ensuite je sais pas peut-être que je regarderai je vais peut-être me mettre à jour dans les séries Netflix je sais pas trop ce que je vais faire à plus tard bonjour à tous j'espère que vous allez bien on est mardi 23 août il est 18h15 je vous reprends un peu tard donc ce matin j'ai été à mon rendez-vous pour mon IRM j'avais rendez-vous à 8h20 bon je suis passée assez rapidement je suis arrivée à la débauche donc il était 7h 7h20 donc ils m'ont pris assez rapidement ça a été assez rapide aussi le médecin est arrivé il y a 8h30 même un peu avant donc elle a pu me dire un petit peu ce qu'elle voyait donc j'aurai un petit bout de cartilage en forme de triangle dessous le minisque à l'avant qui est parti mais qui reste là et du coup ce qui fait que ça coincerait un peu quand je marcherais ce qui fait que ça bloquerait mon genou donc elle me dit que logiquement bon c'est pas bien grave qu'on peut le laisser comme ça sauf que sauf que je suis jeune que je travaille toujours et que mon travail c'est de marcher de rester debout donc voilà donc elle me conseille quand même d'aller voir un médecin donc je lui dis que j'allais prendre rendez-vous avec mon chirurgien comme ça il me dira lui ce qu'il faut faire parce qu'après elle me disait aussi qu'on pouvait mettre des injections là mais bon si on pouvait l'enlever ça serait pas plus mal j'ai pas envie qu'il coince plus sachant que je fais quand même du sport parce qu'il faut quand je continue de muscler mes cuisses comme je me suis fait les ligaments croisés et le ménisque je suis censée rester musclée pour tenir mes ligaments et tout ça mes muscles pour pas que mon genou lâche donc voilà et bien on va aller voir le docteur le chirurgien bon il faut que je prenne rendez-vous déjà il faut que je me souvienne comment il s'appelle ça c'est une autre histoire parce que la dernière fois que je l'ai vue c'était en 2019 donc voilà qu'est-ce que je dis que je voulais quel numéro 779 je suis désolée si vous entendez les filles crier elles sont en train de regarder une série coréenne avec des zombies ou je sais pas quoi un peu particulier c'est en Corée mais c'est traduit en français sous-titré pardon en français voilà sinon je continue ma petite lecture du clan Bennett alors j'en suis je crois que j'ai presque fini là il me reste plus grand chose j'aime beaucoup j'aime beaucoup parce que là ça parle sur Kelly qui est ace donc c'est il est asexué et on parle et on parle sur Eberobi qui a été capturé par le mage Livingstone qui lui a pris tous ses souvenirs etc donc il ne se souvient de rien et là on a découvert d'autres secrets alors j'aime bien alors j'aime bien la partie j'aime bien la partie sentiments et découvrir les autres etc mais j'aime pas quand ça commence à se baguerrer avec Livingstone c'est un mage tout le monde sait qu'il est méchant mais non il y en a toujours qui sont là pour rester derrière lui en plus il crée une forme de loup-garou oméga là qui est méchant grâce à sa magie et personne n'arrive à le détruire donc ça me saoule un peu bon alors il y a un quatrième tome qui sera sur Carter le dernier des Bennet et après c'est fini j'ai regardé effectivement c'est le dernier alors attendez que je ne me trompe pas la croix c'est 934 ça sera le dernier tome donc j'ai hâte aussi parce que ça sera sur le loup du Canada et Carter mais voilà la partie bagarre là alors est-ce que c'est parce que j'étais fatiguée cette nuit et ça m'a saoulée ça m'a saoulée disons que j'aimerais bien que Roby retrouve ses pouvoirs que Kelly redevienne un loup qu'on laisse un peu tranquille la famille Bennet là parce que ça commence à bien faire bon j'espère qu'à la fin du quatrième tome on va y arriver voilà et sinon côté série j'ai repris chez Apic Shores je ne sais pas comment on dit sur Netflix désolé je suis toujours un peu malade j'en suis à la saison 5 épisode 5 donc j'aime beaucoup cette série c'est assez sympa on retrouve toute une famille là on suit toute une famille donc là je ne me rappelle plus des personnages par contre je suis désolée il y a Abby je crois bon bref ce n'est pas grave il y a deux acteurs que j'aime beaucoup qui sont arrivés il y en a un qui jouait dans Beat'n la série des loups-garous qui faisait un loup-garou magnifique d'ailleurs et il y en a un autre qui est arrivé là qui fait un peu un riche entrepreneur non investisseur ce n'est pas un entrepreneur et lui il jouait dans alors attendez je l'ai vu il a joué dans Art of the Dixie et je l'ai vu tout à l'heure donc où est-ce qu'il a joué le coucou iZombie voilà c'était le petit ami de la fille de zombie l'humain qui est devenu après zombie donc c'est sympa mais alors ils sont tous très beaux ils sont tous bien musclés il y en a un qui est arrivé il s'appelle Luc voilà il est très beau très musclé je ne sais pas ils vont chercher tout leur ça fait famille parfaite dans ville parfaite ceux-ci n'existent pas les gars il y a des gens moches aussi dans la vie donc là ils sont tous costauds on voit tous leurs pectoraux leurs muscles leur tatouage c'est bien mais bon c'est pas la vraie vie voilà j'ai ma copine Emily qui m'a dit que apparemment le réalisateur de cette série là il fait beaucoup de films de Noël aussi c'est pour ça que c'est tout beau tout rose et tout ça mais bon c'est sympa quand même ça se laisse regarder je préfère ça à Virgin River parce que Virgin River j'ai lu le livre c'est pas la série Netflix ne suit pas les livres et moi ça me saoule quand ça fait ça quand ils mettent des nouveaux trucs ça m'énerve donc du coup je la regarde plus elle ne m'intéresse plus voilà et bien sur ce je vais continuer un peu ça et ensuite je vais aller faire à manger je vais faire une quiche ce soir une quiche aux jambes là il est 18h24 donc je vais prendre un petit peu de temps j'ai toujours mal à la tête je suis toujours enrhumée ça ne veut pas passer bah tant pis écoutez que ce que je vous dise ça passera bien un jour ou l'autre je crois qu'il y a un truc qui s'est mal passé dans la série Maëlie a écrit c'est dégoûtant dans un langage jeune c'était pas ce mot là mais c'était dégoûtant quand même allez je vous abandonne je continue un petit peu ça et je vous reprendrai peut-être demain bonne soirée alors voilà où j'en suis j'ai terminé du coup ce petit morceau il m'en reste juste 3-4 ici là voilà donc j'ai bien avancé je suis contente je vous dis au revoir parce que je vais clôturer ce blog ici et je le reprendrai la prochaine fois sûrement en septembre avec la rentrée ça va être un peu compliqué là donc je pense oui en septembre pour le Pumpkin Autumn Challenge pour le nouveau vlog allez sur ce je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada